– Bientôt, 13h sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez. On fait le point sur les principales actualités du jour. Et tout d'abord, cette inquiétude après les propos de Boris Johnson hier en conférence de presse. Le nouveau variant anglais du Covid-19, plus contagieux on le sait, pourrait également être lié à un degré, je cite, plus élevé de mortalité. L'étude sur laquelle s'appuie le Premier ministre britannique doit encore être affinée. On voit cela dans ce reportage de David Unal. – C'est lors d'une conférence de presse hier sur la situation sanitaire que le Premier ministre britannique donne une information préoccupante. – Il semble qu'il y ait maintenant des preuves que le nouveau variant, celui qui a été identifié pour la première fois à Londres et dans le sud-est, pourrait être associé à un degré de mortalité plus élevé. – Selon les autorités britanniques, pour les hommes âgés d'une soixantaine d'années, le risque de mortalité est de 10 sur 1000 avec la souche classique du virus. Ce chiffre atteint 13 à 14 sur 1000 avec le variant britannique. Mais dans l'étude reprenant plusieurs travaux de recherche, la probabilité de lien entre le risque accru de décès et ce variant n'est que de 40 à 50%. Par ailleurs, l'étude ne concerne que 8% des décès pendant la période étudiée. – Dans les autres pays en dehors d'Angleterre, on n'a pas retrouvé plus de formes graves et plus de décès. Il faut accueillir ces résultats avec prudence parce qu'ils sont peut-être biaisés par premièrement l'effet mécanique avec plus de cas et deuxièmement les difficultés que rencontre le système de santé anglais qui est débordé, plus de 50 000 cas par jour. Et peut-être que la prise en charge et les premiers résultats sur la réalité sont moins bons comme on l'avait connu en mars. – L'étude britannique suggère que d'autres données soient analysées, notamment celles des personnes décédées en EHPAD. – Un point sur la situation sanitaire en France avec près de 23 300 nouveaux cas Covid-19 en 24 heures. Ils ont été dénombrés hier par le ministère de la Santé. 323 décès à l'hôpital sur cette même période et 2 902 malades du virus hospitalisés en service de réanimation. On déchiffre qu'ils restent globalement sur une constante haute depuis le début du mois de janvier. Un an après l'accueil des tout premiers passants Covid-19 dans les hôpitaux français, les soignants, les personnels médicaux semblent eux aussi à bout. Invité de BFM TV, Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris, est revenu sur cette situation. – On a été très fatigué, on l'est de nouveau beaucoup, un peu résigné à la situation. On aimerait bien qu'elle cède et qu'elle cesse. Et je crois qu'elle va avec cette déshumanisation de ce qu'on est au quotidien en tant qu'être humain. Vous avez parfois des découragements parce qu'il y a des patients qui ne sont pas très vieux, qui n'ont pas beaucoup de maladies chroniques, à qui on fait des choses qu'on essaye de soigner du mieux qu'on peut et auxquelles on n'arrive pas. Et c'est extrêmement décourageant et compliqué à gérer au quotidien. – Ce ne sont que des recommandations, mais l'idée annoncée hier par l'Académie de médecine de ne plus parler ni téléphoner dans les transports en commun, même masqués, pour limiter la diffusion des particules dans l'air, laisse certains Français perplexes. Des recommandations qui concernent également les types de masques les plus adaptés, notamment face aux nouveaux variants britanniques. Thomas Hermann est allé à la rencontre de certains d'entre eux dans le métro parisien. – Il faut se taire dans le métro, c'est les recommandations de l'Académie de médecine. Ne plus téléphoner ou parler dans le bus, dans le métro ou encore dans le tramway, et ce, partout en France. Alors cette recommandation s'ajoute aux gestes barrières que l'on connaît bien comme la distanciation physique d'un mètre ou encore le port du masque obligatoire. Qu'en pensent les Parisiens de cette recommandation ? Je vous propose de les écouter au micro de Stéphane Beaujard. – Cette recommandation est inutile puisque de toute façon le savoir-ville impose de ne pas téléphoner dans le métro. – On essaye de chercher des solutions à une situation exceptionnelle et qu'on essaye un peu tout, j'ai envie de dire. Et je ne pense pas que ce soit forcément la solution, mais voilà, si on ne faisait rien, on critiquerait, on fait quelque chose, on critique. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, tout le monde a quelque chose à dire. – Un peu trop, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête par moment, mais alors je comprends qu'ils aient peur des nouveaux variants, des choses qui arrivent, on ne sait pas ce que c'est, etc. Mais c'est un peu absurde, je pense, voilà. – La fréquentation dans les transports en commun, quelle est-elle ? Eh bien selon l'association des usagers d'Île-de-France, le métro est occupé à 40 à 60%, c'est bien inférieur par rapport à la normale. Mais l'Académie de médecine, eh bien, recommande de ne pas parler et téléphoner, tout simplement pour émettre moins de particules dans le métro. Enfin, un mot sur les masques. Certaines catégories de masques seront désormais obligatoires. Le masque chirurgical ou encore le masque de catégorie 1, de type AFNOR qui filtre à 90%. Pour le reste, il ne faudra plus les utiliser. Ça va également changer la donne du côté des masques dans l'espace public. – Et puis dans l'actualité internationale à présent, cette manifestation qui s'est tenue en Russie, à Moscou, malgré son interdiction par les autorités. Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans la capitale en soutien à l'opposant russe anticorruption Alexei Navalny, victime d'un empoisonnement supposé cet été, et incarcéré dès son retour en Russie il y a quelques jours. Il demande sa libération. La police a arrêté à Moscou plus de 300 participants, appelant, je cite, à quittant également l'événement illégal pour les participants encore sur place. Des rassemblements ont également eu lieu dans des dizaines d'autres villes. – Tout de suite, Apolline de Malherbe, l'invité, elle reçoit Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football. Retour de l'actualité à 14h sur BFM TV, à tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada